Une opération délicate, mais finalement réussie. Le Rodanus est déséchoué et acheminé par le navire d'assistance de la marine nationale Jason, des côtes bonifaciennes jusque dans la baie de Sant'Amandes. L'intervention a demandé une grande préparation, ainsi que de nombreux tests et essais au préalable. On a fait une montée très progressive de la tension dans la remorque, pas à pas, en vérifiant à chaque fois comment ça se positionnait, comment est-ce que le bâtiment réagissait. Comment est-ce que le navire évoluait. Et finalement, nous on s'était dit, on va voir si ça fonctionne. Et bien effectivement, il se déséchouera, si ça ne fonctionne pas, on verra. Et il s'est déséchoué de manière assez fluide, donc ça a été parfaitement réalisé. La phase de tractage terminée place maintenant à la phase d'inspection, pour savoir si le navire peut transiter sans problème, probablement jusqu'au port de Foss-sur-Mer. Le risque de pollution dans la réserve semble, lui, écarté. Au niveau pollution, on est tranquille déjà depuis hier soir. Là, on a un bateau qui a repris la mer, qui est totalement sous contrôle. Donc là, il y a des expertises qui doivent être faites maintenant, pour voir sous l'eau l'impact et les rochers qui ont été cassés, et l'impact que ça a pu avoir sur la réserve, pour finaliser notre action juridique, voir avec le procureur de Marseille, voir comment les choses vont être finalisées d'un point de vue juridique. Dimanche dernier, vers 3h du matin, le cargo Rodanus s'était échoué tout près de Bonifacio, et ce, malgré les appels d'urgence des autorités compétentes, pendant près de 50 minutes. L'officier en charge de la navigation la nuit de l'échouement a depuis reconnu qu'il s'était endormi. L'homme, ainsi que le commandant du bateau, tous deux de nationalité russe, sont convoqués le 7 février prochain au tribunal maritime de Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501